Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum, on est en Uji Eni Xelor sur une map assez nouvelle que je vais utiliser pour la première fois en face on a Enugra Sadida, alors ils m'ont incité à mettre du trophée retrait PM de manière assez amusante là en commentaire ça m'étonnerait pas qu'en fait il soit plutôt accès sur du retrait PM, accès sur une petite feinte donc on va voir ça très vite, on va essayer de focus peut-être le Sadie autant que possible on va voir ça, alors moi je commence avec le Xel, on va venir faire un retrait PA, une fuite ainsi que contre et flou, un vol du temps sur Leni, et ce sera tout pour ce premier tour Sadida qui joue juste après mon Xel, est-ce qu'effectivement c'est axé énormément retrait PM ou est-ce que c'est plutôt retrait PA comme je le pense, parce qu'en soit une team que retrait PM bon ça peut être viable sur ce genre de map, mais uniquement retrait PA c'est beaucoup plus dévastateur on va voir ça, en termes de raids on a du triple ivoire avec des raids plutôt équilibrés résistance O assez faible sur les nus mais j'ai pas de roxer O donc a priori il s'en fout un peu je me suis pris deux états infectés déjà, ok, alors je vais déjà mettre, il va me falloir un aboiement sur le Xel je vais faire ça comme ça, hop molos, non c'était pas forcément génial de faire ce que j'ai fait, c'est pas grave je vais mettre un aboiement sur le Xel à tout prix, j'aurais pu péter l'arbre de manière un peu différente j'ai voulu me booster une carcasse, là c'était con, j'aurais juste fait un dépeçage, ça le faisait, j'ai passé le kill bon c'est pas grave c'est fait, donc les nus 10 PA, 10 PA restant qui vient nous rush en termes d'esquive PA en face c'est pas incroyable, on le cra à 70, mais sinon c'est pas fou alors on a du retrait PA à nouveau sur Logi, donc je pense effectivement que c'était beaucoup plus retrait PA que retrait PA mais ils m'ont fait une petite feinte, ils ont essayé de main dure en erreur et avec l'enni je vais essayer autant que possible, j'allais dire, de debuff les états infectés mais malheureusement avec la pelle là, je vais pas pouvoir aller chercher, enfin avec la bêche aller le chercher sur Logi dans ce cas je vais peut-être simplement me faire juste un debuff sur l'enni et le laisser sur Logi, tant pis est-ce qu'on peut passer une petite flamiche là-dessus, ok le kill passe pas mais c'est pas trop mal quand même normalement si je mets un cadran avec le Xel, comme je compte le faire le cadran avec les dégâts de zone devrait terminer l'arbre donc ça sera pas un souci et je vais essayer de partir sur le Sadie dans la mesure du possible ouh alors il rush aller le cra à percutante, donc c'était effectivement une team team full retrait PA, il me dit de mettre les esquives PM, je suis sûr que ça peut marcher ça ils disent, mettez les esquives PM, sous-entendu on a tellement confiance dans notre retrait et que vous pouvez mettre des esquives, ça changera rien alors qu'en fait ce qu'ils cherchent bien sûr c'est le retrait PA une balise tactique ici avec la percutante, c'est classique on voit énormément ça, j'ai l'impression que je joue contre ça à chaque colis mais bon je vais faire quoi là ? je vais venir mettre un petit cadran comme ça je pense ouais hop avec paradox momif et rollback hop je vais mettre encore une petite fuite sur le Xel bon du coup j'ai pas pété l'arbre, c'était un peu moisi ça en tout cas là ce que je fais c'est que je rapproche le cra, ça c'est pas trop mal et avec l'ougi je vais être libre soit de rush le cra, soit de plutôt partir sur le stadia on va voir ce qu'il nous fait j'ai vraiment fait de la merde avec l'arbre là sur le début de combat bon c'est un peu brouillon surtout que j'ai encore l'état proie dessus du coup bon je vais devoir lâcher une petite carcasse, il va falloir que je puisse aller chercher la portée dessus du coup là il n'y a plus que l'ougi qui est infecté, les 10, les debuffs pardon pourquoi je l'ai encore ? ah bah oui parce que c'était une invoque qui jouait après lui donc je l'ai encore jusqu'à la fin de son tour effectivement ça c'est tellement maniable en termes de placement du sort bon bah je suis bien embêté je suis bien embêté et il va falloir que je vienne péter l'arbre donc j'ai pas trop d'autre choix que d'y aller comme ça hop et là je pars sur le sadi vraiment je vais y aller à fond sur le sadi sinon je m'en sortirai jamais est-ce que je rush dessus ou pas ? je vais peut-être y aller assez soft pour l'instant ouais je vais faire comme ça, je vais faire l'érosion déjà bien sûr avant toute chose ensuite peut-être un arcana et double carcasse sur le sadi j'aurais même pu ne pas faire l'arcana pour garder les deux états de rage et avoir un maximum de réduction de dégâts et casser l'ivoire avec une flamiche par exemple, ça aurait pu être un choix aussi alors il part plutôt sur mon ouji mais bon alors là ça va faire comme le combat que j'ai eu hier beaucoup beaucoup de dégâts en multiscible avec un cumul de rox et de retrait avec en plus la malédiction vaudou qui va systématiquement venir m'embêter donc il va falloir que je sois aussi safe que possible que j'essaye au maximum d'éviter le retrait putain la retraite anticipée bon euh ok donc je vais essayer de faire du ménage sur les invoques je vais essayer de péter l'arbre est-ce que du coup là j'ai plus... je pourrais me debuff quelque chose avec le nid quand même j'ai pas spécialement de boost que je devrais ne pas m'enlever donc debuff de la malédiction vaudou avant toute chose la maîtrise d'armes on va venir chercher les dégâts sur la bêche animée qui va toujours nous embêter et un petit coup de caque sur l'arbre ouais c'est ce que j'ai de mieux à faire je pense je vais voir si je peux le terminer avec le Xel on a vraiment une méta on a toujours toujours les mêmes compos qui sont récurrentes bon voilà c'est comme ça mais bon alors paralysante encore sur mon Uji mon Uji qui commence à être du coup bien en galère j'aurais dû faire comme j'ai dit garder les deux étards de rage ça c'était pas terrible avec le Xel je vais pouvoir putain j'ai une tonne de PA mais je vais pas pouvoir en faire grand chose en fait c'est un petit peu ça qui est triste j'ai pas beaucoup de dégâts à faire en particulier sur l'arbre je vais pouvoir mettre du retrait sur le Kras là il me met des percutantes encore une fois je suis bien embêté peut-être lâcher une synchro quelque part on va voir ça déjà je peux mettre du retrait PA là-haut je peux mettre du retrait PA ici le problème c'est que là il n'y a plus des tas de délifrags en face et que je peux pas les générer donc je vais peut-être même remettre un cadran éventuellement je vais mettre une synchro je prévois pour la suite hop on va mettre le cadran je vais le replacer je vais le replacer ici ce sera mieux pour moi et là j'ai pas grand chose de plus à faire malheureusement je vais mettre du retrait sur le Kras comme je peux mais bon il n'y a pas des états téléfrags je peux absolument pas en générer donc je fais au mieux là mon Uji il commence à vraiment être en galère on a l'inutroph l'inutroph qui va être en retour de retraite au tour d'après il va falloir que je joue aussi safe que possible avec mon Uji mais là je pense que je vais pas pouvoir encaisser quoi que ce soit il me fait en plus une folle je vais me prendre le retrait ok alors ce qu'il faut que je fasse moi c'est absolument me remettre un état de rage est-ce que je vais chercher le pelage protecteur à tout prix ou pas c'est un petit peu ça la question ici je vais partir du principe que les nus pourront pas me terminer et je vais plutôt choisir de déloquer l'ivoire comme ça et de mettre une charogne hop histoire de me mettre en état de rage maximal sur l'Uginac donc là effectivement l'inutroph il est embêté et je pense pas qu'il va pouvoir empêcher mon nanny d'aller chercher le soin sur l'Uji en tout cas je l'espère il a 12 PA il a déjà lâché sa bêche animée ce qui pourrait faire de plus embêtant ce serait soit une kawad sur le passage soit un coffre animé ce genre de choses mais là a priori je me sens pas trop trop embêté avec l'inutroph on va voir ce qu'il fait je pense qu'il va plutôt partir sur l'Uji avec du retrait PA éventuellement alors ouais coffre animé effectivement mais là ce qu'il aurait pu faire éventuellement ce serait été oula non ouf c'est pas sûr ça que je voulais cliquer donc effectivement les gros dégâts le coffre animé ce qu'il aurait pu faire ce serait été mettre une kawad ici en espérant que le coffre vienne se mettre derrière mais ça c'était pas du tout évident donc hop ok on va pouvoir enfin aller chercher un petit peu le soin pardon allez il faut s'accrocher dans les versions actuelles du pvp c'est du mental sur beaucoup de choses donc solidarité sur l'Uji là il faut vraiment aller chercher le soin à fond on va partir en double déroutant en sélectif j'aurais même pu mettre éventuellement deux sélectifs pour aller chercher le rox sur la folle bon c'est fait je vais essayer de pas donner des zones trop facilement au KRA là le KRA qui va normalement changer de place avec sa balise de rappel ouais comme il était pas en posanteur donc ça le fait sur le combat d'hier on a vu un KRA qui jouait avec un Fekka qui utilisait la balise de rappel mais le Fekka faisait une ataraxie pour mettre le KRA en posanteur et avec l'ataraxie du coup le KRA ne prenait pas la position de la balise alors qu'est-ce qu'il fait une balise tactique ici mais oh j'ai encore des bugs d'affichage PA c'est usant c'est usant c'est usant le Xel il a pas la momif il va falloir que je voie pour éventuellement je vais essayer de mettre mon Uji un petit peu en sécurité hop ça c'est déjà une bonne chose et les nuits il est en pesanteur ça m'arrange pas trop je vais donc mettre un chaff hop là je vais chercher le retrait ok j'ai un chaff qui a crit ça ça fait plaisir voilà du retrait sur le Sadi j'ai pas eu le temps de mettre la fuite mais c'est pas trop mal le Sadi du coup qui se fait taper par le chaff et l'Uji qui reprend le boost PA et qui est un petit peu mis en sécurité comme ça là on est pas trop mal le Sadi se retrouve à 6 PA du coup il a l'état proie l'Uji va pouvoir lâcher un flair et aller le chercher j'aurais aimé pouvoir générer un Téléfrag avec le Nutrof ce qui aurait aimé aussi du retrait sur les nues mais il est en pesanteur il y a beaucoup beaucoup de pesanteur dans la team en face là donc plusieurs sorts qui peuvent en mettre donc libération il reste 3 PA donc là on a un tour qui est un petit peu avide pour le Sadi bon chacun son tour moi j'ai comment seulement en faire mon combat c'est bien inoculation encore encore et toujours donc il va falloir encore une fois que j'aille chercher les debuffs bref il faut que je pète la folle à tout prix est-ce que je peux le faire facilement ou pas il est nu il a beaucoup de tacles ça m'arrange pas trop il va falloir que j'aille chercher est-ce que je vais chercher le flair ou pas allez je vais chercher le flair parce que là il va falloir que j'en remette l'héros je vais aimer péter la folle mais tant pis je le ferai plus tard je sais pas comment mais là je vais pas pouvoir juste mettre un petit coup comme ça on continue à booster un tout petit peu les carcasses mais c'est pas énorme et je vais venir ici pour pas que le coffre il m'empêche de repousser enfin pour pas qu'il tacle l'hénie et m'empêche de soigner l'héros ça a l'air de rester sur l'héros le focus est un peu surprenant parce que c'est quand même un perso assez solide bon cela dit le gzell il est presque plus solide que l'héros c'est juste l'héros qui est le plus fragile peut-être mais lui il peut se soigner systématiquement donc en fait le focus l'héros n'est pas forcément une mauvaise idée libération il va chercher les zones encore peut-être abattement ok les nues qui viennent me tacler ici là je vais être embêté pour me barrer je pourrais lâcher un mot de ralliement éventuellement sur mon lapin je vais faire ça ce qui me permet ensuite de repousser les nues et éventuellement je vais aller chercher peut-être je peux déjà mettre un stimulant sur le gis déjà ça c'est assez rentable du sélectif comme ceci ouais on est pas trop mal et un jouvence sur mon nenni pour l'état infecté voilà j'aurais pu mettre un petit mot de frayeur ou un boost PM sur le lapin éventuellement bon ça n'aurait pas fait une grosse différence alors là le cra ouais qui a encore pas mal de PA bien chercher systématiquement le retrait en zone qui passe vraiment bien malgré les esquives on est à 90 sur l'ogile j'ai des esquives correctes mais il y a l'air d'avoir tellement de retrait en face il va falloir que je replace le cadran de manière correcte et que j'essaie de remettre les boosts PA sur tout le monde qui me fait une balise ici ça m'embête pas mal mais encore une fois j'ai des bugs d'affichage PA bon voilà c'est Dofus est-ce qu'une synchro ça pourrait commencer à être bien là un petit peu la question que je me pose je vais lâcher un rollback ça me fait même pas de téléfrag en fait ça me fait pas de téléfrag dans l'immédiat mais je vais pouvoir en faire derrière étant donné que là je peux faire ah non je peux même pas en fait il aurait fallu que je puisse ramener l'ougi dans la zone du cadran bon l'ougi il a le boost mais là du coup j'ai beaucoup de persos qui ne l'ont plus je vais venir ici juste tacler un petit peu le sadida on a quand même notre chef là qui tape la folle s'il pouvait péter la folle assez vite ce serait bien mais bon je sais que ça va être compliqué je remets le boost PA sur l'enni sur mon gzell mais j'ai pas pu mettre beaucoup de retrait en face y'a que l'enni qui l'a pris et même ça tape un peu ses invoques et là j'aurais bien voulu faire péter la synchro mais j'ai pris tellement de retrait PA sur le gzell que je pouvais pas faire grand chose et là malheureusement il va clean mes invoques systématiquement et je pourrais rien faire c'est dommage là ça aurait été sur le tour du gzell que j'aurais pu faire un truc sympa j'aurais pu faire péter la synchro en pétant la folle avec ça aurait été bien et là la folle elle est restée en vie beaucoup trop longtemps bien sûr je vais la péter maintenant sinon je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire hop je vais essayer de pas trop donner de zone est-ce qu'il y a des zones qu'il faudrait que j'évite à tout prix là bah même pas spécialement donc je vais revenir ici avec l'ougi essayer de pas trop isoler mes persos les uns des autres mais là j'arrive vraiment pas à passer de focus et il pose trop d'invoques il pète complètement les miennes mon chaffeur est presque mort bon j'ai toujours mon lapin qui a envie mais il sert un peu à rien je me prends les abattements systématiquement de l'anutrophe qui se cumule avec la malédiction vaudou j'ai l'impression que l'histoire de comment dire des 3 déclenchements par tour là de la malédiction c'est un peu une légende enfin je sais pas si c'est juste une impression mais ça me parait bizarre j'ai l'impression que j'en prends beaucoup plus que 3 par tour à chaque fois je vais devoir péter la balise ici pour pouvoir me détacler hop faudrait que j'aille restimuler le gzell je vais faire ça tout de suite et là en termes de soins les deux ils en ont besoin quoi je vais peut-être en mettre plutôt sur le gzell quand même ouais le lapin qui revient met une petite couche derrière c'est pas trop mal le crat du coup qui a 11 PA eux et eux au niveau d'épais ils se font plaisir là je vais pouvoir remettre un cadran avec le gzellor j'ai plus la momif mais je vais essayer de générer du téléfrag comme je peux le crat ouais enflammé et la paralysante systématiquement il me passe des moins 4 moins 3 alors que j'ai des mods avec beaucoup d'esquives quand même je sais pas en fait s'il faudrait que je parte sur beaucoup plus d'esquives ou si au contraire il faudrait que je parte sur plus de dégâts pour avoir un truc encore plus agressif c'est assez dur assez dur à voir comme truc voilà concrètement on va aller générer un petit téléfrag ici je vais mettre le cadran comme ça comme ça même hop au moins remettre le boost ici on va faire un contre et aller tacler les nuits si on peut ça fait pas grand chose malheureusement tout ça c'est un peu d'essor dans le vide là le sadis fait vraiment plaisir il va pouvoir là j'ai quasiment tout le monde infecté c'est complètement impossible de se débuff les états infectés en fait inoculation à nouveau dégâts en plus c'est du vol de vie le fléau donc bon concrètement ça ne nous aide pas du tout et là il a plus l'héros je crois il a plus l'héros et je peux même pas lui remettre on peut même pas lui remettre et là il y a les nuits qui jouent derrière qui est toujours full PA je vais simplement venir ici chercher allez limiter casse prendre l'émeraude les nuits il est taclé ici là les nuits va pouvoir mettre un tout petit peu de soin au sélectif mais je pense que ça va pas suffire je suis ultra défensif et mon soin même mes protections ne suffisent pas à tenir le rox et je les touche même pas en face là ils font un intouchable concrètement encore de l'abattement cette fois-ci le retrait passe pas c'est bien la première fois ouais il faudrait que je compte les déclenchements par tour des malédictions parce que j'ai un doute sur le fait que ce soit limité à 3 là rien que les nuits en met 3 il y a le crack en met derrière j'ai l'impression que je les prends à chaque fois bon c'est peut-être juste une impression je vais mettre un sacrificiel sur l'ogis là ils sont tous stimulés mes persos c'est bien et aller chercher le double sélectif à nouveau même essayer de taper un tout petit poil le saisi dedans à la limite les nuits n'ayant pas trop besoin de soin mais bon même avec ça je vais pas aller bien loin les nuits je vais le mettre à distance pour éviter de maximiser les zones en face ok là l'oxel va peut-être avoir un peu de PA on va voir ce que nous fait le cra si c'est le cas je vais pouvoir essayer de légumiser un petit peu ah en plus ils ont pas d'esquive en face ils ont pas d'esquive mais j'ai tellement pas de PA pour placer mon retrait que je peux même pas les râle c'est frustrant encore des percutantes ouais donc là l'ogis et exhal vont se les prendre plus une écrasante pour l'apesanteur plus une paralysante indécidément encore une fois la bug d'affiche HP je le voyais pas avec l'EPA pour faire tout ça donc le sadi il est en pesanteur ça ne m'aide pas trop l'ogis il l'est pas en revanche je vais venir voir pour mettre une petite synchro juste ici histoire de péter un peu les invoques mais bon c'est pas énorme c'est pas énorme est-ce que je peux mettre du retrait un petit peu il faudrait que je râle le sadi mais bon concrètement en plus il est en pesanteur c'était bien joué de mettre le sadi en pesanteur je vais devoir y aller comme ça comme un gogol avec du ralentissement sans étater les frags dessus venir chercher le tacle bon il y a que l'ogis qui reprend un peu de boost ici le chaffeur m'a quand même bien aidé mais bon c'est loin d'être suffisant j'ai fait un petit peu de ménage sur les invoques mais là il a 10 PA et mes persos sont infectés donc concrètement je vais pas aller bien loin je pense ok 1 PA restant 4 PA restant on ne sait pas peut-être encore 17 PA restant ok donc encore une fois il pète toutes mes invoques et là il va me terminer il va me terminer le soin n'est pas suffisant que faire de toute façon c'est fini je vais quand même tenter on va mettre un peu de protection ici on va venir chercher le flare ici le mollusque j'essaie de maximiser mes réductions de dégâts hop je viens tacler les nus je prends l'émeraude mais il a 13 PA donc concrètement il s'en fout un peu opportunité tiens il me libait pas il reste ici ça me surprend un tout petit peu ça en plus il y a le contre oh bon de toute façon il est pas il est pas vraiment à sa près les abattements encore une fois qui se cumulent et il me termine à la lance orcelée bon bah voilà on va dire GG donc ça fait deux fois là déjà le combat d'hier que je tombe contre un triple retrait PA et que je vois que au moins c'est pas un colis qui se base sur un OS ah oui clairement clairement en vrai je préfère ça que je préfère ça que de me prendre un ennus tour 2 qui me balance musette déambulation retraitant de 6 IP mais là là on voit quand même que pourtant j'ai des compos qui sont parmi les plus solides j'ai un ennus qui est full soin j'ai des grosses grosses res j'ai des esquives PA et ça c'est vraiment très très compliqué à tenir alors est-ce qu'il y a des problèmes est-ce qu'il y a un petit souci au niveau de l'équilibrage à ce niveau là je sais pas il y a peut-être de quoi se poser la question faudrait voir si on en croise encore beaucoup là ça fait quand même 2 colis d'affiliés que je tombe compte ça et il y a beaucoup de joueurs qui le soulignent aussi vous pouvez avoir des grosses esquives au bout d'un moment le retrait il passe quand même toujours et vous vous retrouvez à 3-4 PA par tour moi je le vois avec mon Xelor mon Xelor il a pas un retrait incroyable non plus et des fois en face j'ai des mecs qui ont du 110-130 d'esquives et ils peuvent quand même pas jouer donc les esquives c'est un gros c'est un gros investissement dans le stuff ça demande beaucoup de sacrifices et en fait ça suffit même pas spécialement à contrer des modes où il y a beaucoup de retrait quoi donc voilà bah écoutez je vous laisse je vous laisse me donner votre avis là dessus de toute façon on revient sur le même type d'argument qu'il y a eu sur le colis précédent bon je vais en refaire un quand même histoire d'avoir peut-être un petit peu autre chose en termes de gameplay mais ouais il y a peut-être il y a peut-être quelques petites questions à se poser et puis si on voit que vraiment c'est incontournable ce genre de compo bah au pire je pourrais m'en faire une aussi mais ça me c'est un gameplay quand même qui me plaît davantage que de voir des du one shot débile avec des trucs surboostés qui sont complètement incontrables quoi donc bah allez hop bonne journée à vous donc peut-être que d'après votre commentaire j'imagine que vous êtes peut-être des abonnés donc bonjour à vous bien joué franchement belle team belle team et bah rien de plus à dire les pesanteurs du cra plus plus le retrait payé à accumuler franchement GG GG allez je vous laisse liker partager vous abonner commentez pour me dire ce que vous en pensez passez une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt pour me dire ce que vous en pensez